Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est toujours à Paris pour notre périple podcast, projet, rendez-vous pro, etc. On va bientôt partir pour la tour TF1 puisque c'est là qu'on enregistre les podcasts. Voilà, si vous venez d'atterrir ici, en gros, je tiens un podcast dont je suis l'hôte qui s'appelle Le Nid. On sort un épisode toutes les deux semaines sur la maternité, la parentalité, etc. Et voilà, là on enregistre les futurs épisodes. Les chiens ! Il est là ! Regarde ! Le chat ! Le chat ! Peut-être qu'il y a un long long là-dedans, je ne sais pas. Je ne connais pas le livre. Ça c'est des animaux de la jungle. Les animaux de la savade. Tu veux monter avec moi ? Ouais ! Ouais, c'est le petit garçon, il fait le château. Tourne la page, regarde-toi. Tu tournes la page ? Le chat ? C'est le chat que tu as vu ? Oh, Niri, Niu, Niu. J'adore. C'est le petit garçon qui construit le château ? Ouais ! Ça, c'est un petit ours et une tortue. Ouais ! L'ours en peluche ? Allez, c'est bien. Voilà que mon château est très haut et même plus grand que moi. Oula, c'est grand ! T'as vu, ça dépasse le petit garçon. Ouais, il y a toujours le nounours et la tortue. Et le petit garçon. En tourne. Mon château est costaud et il me fait un toit. Oh là 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 ! Mais patatras ! Mon château est par terre en tout petit morceau. Bon, ça y est, on vient d'arriver chez TF1. Le mec de la sécu, il nous a ameutés comme jaja. Genre, hier, c'était trop, trop easy. Trop notre pote et tout. Enfin, c'était pas le même. Et là, ce matin, il était là. Vous venez pour quoi ? J'étais là-bas, on a rendez-vous. Oui, mais quel est le nom de l'événement ? Je suis là. Ok, mec. Le podcast. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu connais pas, Nini ? Je suis l'éveillé. Ouais, je suis... Oh, j'adore, j'adore. Ici, c'est donc là où on enregistre. Voilà, les petites bouteilles. Nous, on accueille bien nos invités. Et voilà, donc c'est un petit studio. Il fait froid là-dedans. Le podcast, Nini, jour 2. Deuxième. Bon, ça y est, premier enregistrement terminé. Au revoir. Voilà, on ferme. Ah mais non, mon château, je trouvais que j'en allais faire la voix. Bah oui, mais je peux rester avec toi. Ah bah oui, pardon. Il faut que je te filme. Et après, il y a Béca qui arrive. Ah oui, c'est vrai. L'accouchement à domicile, ou l'AAD, est encore très peu représenté en France. Dans certains pays, comme les Pays-Bas, les chiffres atteignent les 30%, contre seulement 1% en France. En espérant qu'ils puissent vous faire découvrir cette pratique et offrir un autre regard sur ce choix si controversé. Ça te va ? Nickel. Je suis avec ma petite Béca. Hello. Bon, vous savez maintenant, si vous la suivez, mais elle attend un heureux deuxième événement. C'est trop bien. Donc voilà, on continue les tournages. Enfin, les enregistrements. Bref. Donc, ça va être cool. Je le rends première. Pour toi, le podcast ? Tu as l'air, c'est trop cool. On est... Non, on est bien ici. Est-ce que c'est pas l'ascenseur de l'angoisse ? Oh, téléphone, vous faites serrer, là ! C'est très angoissant. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il fait les femmes. Gaspard, je peux avoir de la pomme, s'il te plaît ? Châton. Ça s'ouvre, là. Je peux avoir de la pomme, s'il te plaît ? Ils sont fous. Ciao, papa. See you. Gaspard, tu me donnes de la pomme ? Tu me donnes de la pomme ? Oh ! Ah oui ! Tu me donnes la pomme ? Je peux avoir de la pomme ? Je peux avoir de la pomme ? Petit sablé au teint, légumes confus. Merci, madame. Merci. Et ça, c'est très, très beau. Carpacho de poule, voilà. C'est une bonne appétit. La petite Claire, elle a failli prendre du poisson comme moi, mais la belle du magret et de la région, le sud-ouest, c'est très bon. Le jaune, purée carotte, lait de coco. Ça a l'air très, très bon. Bon appétit. Bon, on est de retour au studio. C'est quoi ce truc qui est allumé derrière moi, là ? C'est pour le live public. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des lives tous les midis. Bref, donc on est allé manger au resto. Vous avez vu des petites images. J'ai retrouvé une copine, voilà, à Paris. Donc on est allé manger avec Claire et ma copine qui s'appelle Laure. C'était super bon. C'est un resto qui s'appelle La Collade. C'était trop, trop bon, franchement. C'était un personnel adorable. Ouais, franchement, ça fait trop de bien. Donc voilà, on a fait notre petit-déj. Et là, on reprend les podcasts avec Océane, que je connais puisqu'on est allé les voir, enfin leur rendre visite à sa petite famille à Nantes, il y a quelques temps. Et voilà, on se suit sur les réseaux. Donc je suis trop contente de faire un épisode avec elle. Après, il en restera un et on aura finito. Bon, ça y est, on a quitté la tour. TF1. Elle est tellement grande que je ne peux même pas vous la montrer. Voilà, les podcasts sont terminés. C'était trop top. Il y a un mec qui hurle depuis tout à l'heure. On dirait qu'il est en train de se faire tout s'idée. Je pense que c'est un tour de tennis derrière. C'est vrai ? Bah oui, il faut me bâcher le bar. Ah ok, bah putain, quand tu fais du tennis, tu lui donnes de la voix. C'est Roland Garros. Du coup, on attend le taxi, on va rentrer. Franchement, on a fini beaucoup plus tôt que prévu, donc c'est cool. Enfin, il est 17h. Oh là 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 là. Je savais que ce n'était pas une vie de faire ça avec mon téléphone et je l'ai fait quand même. J'ai un rendez-vous pour maison à 18h30 et voilà, demain on enchaîne avec une interview et puis on rentre à la maison. Je ne vlogerai pas demain parce que je pense que ça ne va pas être hyper fourni. Donc voilà, je vais finir tranquillement ce vlog et normalement, vous l'aurez pour mercredi. D'ailleurs, à mon avis, il n'y aura pas de vidéo sur ma chaîne principale. Je ne suis pas satisfaite de celle qui était prévue. Claire, tu peux dire qu'il y en avait une de prévue. Ils vont dire que je suis mytho. Oui, je témoigne qu'il y avait une vidéo de prévue qui a été écrite, rédigée, brainstormée. Voilà, et ça ne nous convient pas. Donc, on préfère attendre et proposer quelque chose de qualité. Surtout, c'est un nouveau format qui me tient à cœur. Je n'ai pas envie de le bâcler. Donc, il y aura un vlog, il n'y aura pas de vidéo sur ma chaîne principale. Elle arrivera peut-être plus tard. Par conscience professionnelle, nous reportons la publication de cette vidéo. Ceci est un communiqué, oui. Bon, ça y est, la dame qui est venue me faire les ongles est partie. C'est très, très nude, j'adore. Voilà, c'était nécessaire, comme je le disais. Ah, dans le plan d'avant, j'ai la vidéo, comme ici. C'est n'importe quoi. En fait, les oreilles sont inexistants. Ah oui, non, mais oui. En fait, c'est un scandale. C'est alors qu'il y a une bise dans ce concept. Mais non. Il y a des tickets sur tous les trucs. De toute façon, tu sens vraiment qu'ils avaient posé la déco et ils se sont barrés. Et donc, ça mêle. Dans le mi-Gaspard constant, genre, ok, j'étais là, ok. C'est vrai qu'en ce moment, il s'endort avec lui. Bref, voilà, tout ça pour dire que ça y est, c'est fait. On va se commander à manger. On va manger et on va faire de dos. Parce que demain, on recommence. On va faire un premier vlog aussi. Oui, bah oui. On va faire un premier vlog aussi. Mais c'est prévu. C'est prévu. Mais du coup, je vais arrêter le vlog ici. Parce qu'il n'y aura pas de trucs de foufou à vlogger. Et que comme ça, ça va me permettre de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu en tout cas. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de revenir en vlog en force. Voilà, parce que je sais que ça vous plaît. Moi aussi, ça me plaît de partager tout ça avec vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.